silence on vote à l'assemblée et qui sont ceux qui sont pour le troisième mandat les mains s'il vous plaît qui sont ceux qui sont contre mais pourquoi pourquoi les mêmes personnes lever les mains ceux qui sont d'accord et que c'est une assemblée périmée comment on appelle ça déjà non en français de grande messe merci professeur ce vendredi 17 mai dans martin kondé miss media a procédé au lancement du projet appui pour une régulation performante de la autorité de la communication vous êtes de quelle télé moi c'est espace et l'autre c'est évasion évasion qui a un trépied bizarre comme ça vous avez un gros micro et bien un trépied qui tient pas selon miss media ce projet est prévu pour six mois et repose sur deux composantes essentielles qui sont notamment la réalisation d'une essuie sur l'audience des médias audiovisuelles en guinée et celle relative au renforcement des capacités et des médias annonces monsieur le représentant du ministre conseiller à la présidence est chargé des institutions républicaines madame et monsieur les commissaires de la hâte madame la représentante du ministre des postes télécommunication et économie numérique madame et messieurs les présidents des associations de presse messieurs madame mesdames et messieurs les patrons de presse ne sais pas si ils sont là si c'est pas des journalistes seulement parce bon on a le temps vous pouvez vérifier c'est eux les principales cibles de ce projet là chers journalistes mesdames et messieurs madame vous êtes sûr de n'avoir oublié personne du genre on n'oublie pas les partenaires fria comme une zone de conflit après trois jours de manifestation des femmes en colère contre madame le préfet elle reproche à dame nial et condé de détournement de fonds qui leur étaient destinés fria la cité d'alumine qui renaît de ses cendres a été le théâtre de violents affrontements entre forces de l'ordre et les manifestantes soutenues par des jeunes nous nous y sommes rendus pour y voir un peu plus clair c'est le coin des vrais gens avec nos envoyés spéciaux alcey nibari et aliouba quels sont les problèmes des jeunes de frayage de malheur vraiment il n'y a pas de travail s'il n'y a pas de travail c'est ça qu'on fait des choses là comme ça ou bien s'il n'y a pas de travail c'est ça qu'on fait des choses pareil là on attaque le travail on fait quelque chose mais quand ils ont travaillé là pour vous madame le préfet doit partir ou bien doit pas partir ah la madame le préfet si elle veut il reste ici si elle ne veut pas il ne reste pas ici le matin quand je sors à la maison je suis dans mon atelier il ne donne rien à manger à moi voilà même le jabil ne donne pas c'est moi qui cherche tout madame le préfet ne connaît pas quand je suis à fréa ici elle ne connaît rien notre premier responsable madame le préfet ne prend pas les responsabilités concernant le problème de l'usine concernant notre frigo concernant les petits problèmes par après concernant sur l'usine d'abord je vais parler sur l'usine par après elle a l'entreprise ici elle va venir des étrangers ici nous on est là en tant que jeune nous on n'a pas d'autre emploi en tant que nous on a souffri ici pendant six ans alors qu'elle va venir des gens ici qui travaillent à l'usine ici nous on ne bénéficie rien ici puisque on a démarré cette égine il y a deux problèmes ça fait cinq ans on est sous la galère de cette égine cette égine quand quand on dit venez prendre des travailleurs ils sont partis ailleurs pour prendre des étrangers pour venir qui est parti ailleurs qui est parti ailleurs comment qui est parti ailleurs tu dis qui est parti ailleurs prendre des gens des autorités de fréa des membres attendez le problème c'est madame le préfet ou même c'est une autre personne qui a des problèmes à fréa madame le préfet parce que tout le monde a conservé ce qu'il est en train de faire à fréa ça fait longtemps on conserve ça bon s'il ya un problème on demande des commandes comment je peux dire on demande des autorités de fréa pour dégager des professeurs de fréa il ya l'inconde nous il n'y a pas de problème ici juste on demande le départ de professeur parce qu'on est là pour souffrir seulement c'est que quand on t'a amené à un profetur pour travailler tu n'es pas venu ici pour juste pour disperser des gens tu es venu ici pour travailler juste correctement problème des fréa à l'air là c'est cause des grèves quoi les grèves depuis depuis lundi ça met dimanche lundi ça commence dimanche lundi depuis là n'a pas travaillé rien quelles sont les difficultés des jeunes travail n'a pas travaillé les ânes au travail il n'est pas bien pire donc n'a pas travail à l'air la fréa tout le monde en débrou madame le préfet doit quitter ou bien doit rester non il va quitter doit quitter il doit quitter c'est ça qui est bon la situation s'est calmée un peu plus tard non pas avec l'arrivée des forces de l'ordre au contraire pas non plus avec l'arrivée du gouverneur de bokeh les hommes de kuntigui de la basse côte ou du médiateur de la république n'ont pas été non plus aperçus et bien derrière cette accalmie un fils du terroir un pur son de bravoure et de patriotes ma 4 à or et le président de l'ONG fria relève toi dans un entretien qu'il nous a accordé il nous a raconté son aventure et son rôle salvateur dans cette crise c'est l'interview de calais avec ma quissot monsieur ma 4 à or et bonjour bonjour mais c'est ça comment peut-on vous appeler est ce qu'on peut vous appeler désormais le médiateur de la république non même pas mais pourquoi parce que je suis pas le médiateur de la république comment peut-on vous appeler ma 4 à or et alors va 4 à or et vous débarquez du côté de fria ou voilà la préfecture a enregistré une crise une crise très profonde qui certains pourraient qualifier voilà comme une crise politique mais mettons cette politique de l'autre côté vous vous avez votre baguette magique avec quoi vous êtes venu calmer cette cité là qu'est ce qui s'est passé exactement justement c'est pas avec une baguette magique on peut éteindre un tel feu et je suis sûr que si c'était à dréka oua kanka oua se guéri oua maman je n'allais pas pouvoir faire ça j'ai pu faire ça parce que c'est chez moi j'ai pu faire ça parce que c'est natif de là bas j'ai pu faire ça parce que les jeunes les femmes la population de fria est au courant aujourd'hui que quand ça va les gens comme moi il y en a d'autres aussi on est là quand ça va pas on est là je suis juste parti parler aux jeunes à mes frères à mes grands frères à mes mamans qui ne m'ont jamais vu mentir qui n'ont jamais constaté que j'ai menti à la population de fria qui ont dit si c'est toi on t'écoute parce que justement tu nous as prouvé que tu es toujours là avec nous et on t'a jamais vu menteur je les redis là aussi à baguette magique c'était mes mots je les redis tout ce qui va arriver ici dans un mois dans deux personnes tout le monde repartira on sera là c'est nous qui allons reconstruire s'il vous plaît ne gâtez pas ne nous donnez pas du boulot demain parce que quand ça se gâte on reviendra encore vous aider pour reconstruire calmez vous on va trouver une solution vous avez fait une intervention avec les autorités je crois j'ai j'ai vu une publication de messieurs qui parle aussi de l'intervention du maire n'est ce pas oui le maire il est c'est le c'est le lieu de le dire merci le maire était avec moi le maire était là parce que le maire il ya un certain il ya un monsieur qu'on appelle chèque il ya césar qui est le coach de 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 nos gamins là bas en athlétisme on est à le maire il ya beaucoup de via il ya eu des gens qui sont venus des gens qui sont venus qui nous ont aidé dans ce sens là le maire surtout il a il n'a pas il n'a menacé aucun effort pour le pour la reçue de cette médiation le maire me dit que quand il m'a vu ça l'a soulagé vous savez il est il est il est il a envie de faire des choses mais c'est notre papa le papa sous 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 les projectiles sous les cailloux et tout je voulais dire que le maire il s'est battu il s'est battu on était sur le terrain ensemble savez il ya des choses qu'on nous raconte il ya des choses qu'on vit ça je l'ai vécu je veux pas dire qu'il est parti avec nous partout dans les foyers où c'était chaud et truc mais il nous a écouté et quand on dit un truc il suivait et on est parti on a trouvé la solution ensemble mais pas que lui il y avait un chèque traoré il y avait ses airs il y avait des jeunes qui 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 sont venus qui 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 m'ont aidé dans ce truc là vous savez avant que je ne vienne il y avait beaucoup de bonnes volonté mais qui avait eu peur parce que c'était chaud parce que les heures de quoi peur des reprisailles ou peur des blessures peur de beaucoup de choses parce que quand je suis arrivé il faut il faut vraiment être sincère c'était très chaud avec les gendarmes et les jeunes mais après c'est maintenant je me rends compte que c'est petit fou parce que ça ça tirait ça fait des choses mais on est rentré là on a parlé aux jeunes et les jeunes tout de suite m'ont dit on te suit et après qu'ils ont dit ça ils ont dit mais quand même il ya sept de nos de nos amis qui sont arrêtés c'est toi qui peut les libérer tu vois tu peux les faire libérer il faut les faire libérer et après d'une façon nous on te suit alors la libération elle s'est fait comment parce que juste après cette libération des jeunes j'ai appris que vous avez procédé tout de suite au nettoyage de la ville parce qu'il y avait un peu partout voilà les rues qui étaient occupées non seulement par des voitures calcinées des voitures calcinées des cailloux et partout oui c'est vrai quand ils m'ont dit ça j'ai dit bon ok ne bougez pas restez là ils y sont restés avec les gendarmes tout le monde est resté avec monsieur le maire on est parti voir le premier secrétaire général de la préfecture qui nous a conduit chez madame la préfète quand on est arrivé on l'a expliqué je lui ai dit bon madame on est en train de réussir quelque chose avec les jeunes mais mettez les jeunes qui sont arrêtés à ma disposition premièrement et deuxièmement prière de dire à la représentation de la gendarmerie que tous les gendarmes maintenant doivent quitter les quartiers et revenir dans les qui j'ai nous laisser entre les la jeunesse et nous ichallah on va arriver à un dénouement positif c'est ce qui fut fait tout de suite madame le préfet a dit à commandant d'amaro qui est venu qui lui-même a reconnu qu'il nous a vu sur le terrain et quand il a vu sur le terrain il a compris que les jeunes de frère peuvent écouter certains leaders donc il nous a mis à disposition les sept jeunes je suis là avec les sept jeunes et quand je suis là avec les sept jeunes les enfants étaient très contents ils m'ont demandé je leur ai dit vous j'ai fait ce que vous avez voulu ils disent oui j'ai dit maintenant je veux qu'on nettoie fria parfois on n'a pas besoin d'être ministre ou président pour bien agir ou être utile mais c'est la leçon qu'on peut en tirer merci à dieu pour sa protection à travers ce monsieur fria a été sauvé on en dira jamais assez merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal excellente soirée à tous au revoir